Salut à tous, je reviens aujourd'hui avec mon maquillage du moment ça fait un petit moment que je vous avais pas fait de maquillage et cette fois-ci je vous le fais pas juste en mettant la vidéo en accéléré de la musique je vais vraiment parler tout vous expliquer et aussi je vais vous faire mon teint vous m'avez posé beaucoup de questions ces derniers temps sur mon teint et c'est vrai que même si je vous ai fait une vidéo ma routine teint c'est une vidéo qui va changer souvent et je vais pas vous faire un update à chaque fois donc on va faire comme ça maintenant dès que des choses dans ma routine teint vont changer quand je vous ferai un maquillage je vous filmerai mon teint après si vraiment que les yeux vous intéressent je vous mettrai une petite note pour vous dire à combien de temps ça commence le maquillage des yeux et je crois que j'ai tout dit donc cette vidéo risque de durer un peu près longtemps mais voilà donc on commence tout de suite, j'ai fait ma routine du matin que je sais pas si je l'aurai déjà posté ou autre mais j'ai déjà préparé ma peau je vais commencer par mettre cette base donc c'est la Stay Flawless de chez Benefit qui se présente en stick en fait voilà qui est très crémeux donc qui s'applique très facilement donc moi je viens mettre des barres là là je viens sur le nez et sur le front et je viens pas l'étaler parce qu'avec le fond de teint ça s'étale tout seul voilà ensuite je viens prendre mon pinceau de chez Real Technique c'est le Expert Fast Brush avec mon fond de teint le Dermablend de chez Vichy en teinte 25 Nude qui n'est pas ma teinte parfaite donc je viens pas en mettre beaucoup voilà il y avait une petite goutte là ça suffit largement et en fait je viens le mettre principalement en fait sur mon triangle voilà il y en a qui parlent de zone T moi je parle de mon triangle c'est ça mon triangle en fait c'est là où j'ai le plus de boutons et de choses à cacher après le reste ça va c'est même juste ça là j'ai des boutons un peu donc je vais prendre un petit miroir quand même donc je viens en mettre sur toute ma jante T je viens bien en appliquer et une fois que c'est bien appliqué je viens étirer les matières pour faire quelque chose d'assez unifié quand même hop donc on vient étaler ça moi je déteste utiliser mes doigts pour me maquiller donc j'utilise toujours les pinceaux j'ai jamais trop encore essayé avec l'éponge c'est pas vraiment je sais pas c'est pas quelque chose qui m'attire je préfère mon petit pinceau donc voilà donc je viens dans le cou parce que c'est pas la teinte parfaite donc là ça va mais en fait c'est un nude et le nude il tire vers le rose et moi j'ai un peu qui tire vers le jaune mais j'ai toujours du mal à choisir mes fonds de teint donc une fois que c'est bon que c'est bien étiré je vais venir prendre cette petite éponge de chez Sephora et je vais venir tapoter sur tout mon visage déjà pour enlever les traces de pinceaux qu'il pourrait y avoir et aussi pour enlever le surplus et c'est une technique que je fais depuis pas très longtemps et en fait ça m'aide vraiment à tenir à mieux faire tenir mon fond de teint je sais pas pourquoi donc après si vous avez pas de petite éponge vous pouvez très bien prendre un mouchoir il faut pas étaler il faut vraiment juste tapoter ensuite après ça on va venir mettre de l'anti-cerne donc moi c'est celui-là de chez Nars c'est le Radiant Creamy Concealer j'ai plus de batterie j'espère que ça va tenir donc que je viens mettre comme ça et que je viens descendre en triangle donc si je regarde retour caméra c'est parce que ça me sert de miroir pareil de l'autre côté ne faites pas juste ça ça sert à rien descendez bien en triangle et je viens les oeufs du nez et les contours des lèvres parce que voilà elles sont toujours rouges et irritées je ne sais pas pourquoi et là je vais prendre une autre éponge donc celle-ci c'est celle de chez Yves Rocher et je vais venir tapoter voilà et je viens un peu sur mon nez parce que j'ai toujours le nez plus rouge oh purée c'est la lumière qui me fait ça voilà voilà pareil pour l'autre c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour vraiment bien estomper même au doigt je trouve que c'est pas aussi bien que celui-ci et j'aime vraiment beaucoup ce correcteur parce qu'il fait vraiment son job il est très crémeux très lumineux et il tient toute la journée ensuite je viens prendre mon anti-spot cover stick de chez Essence je pense que je vais mettre sur le bouton enfin là j'en ai pas donc là je viens pas en mettre parce que j'ai pas de bouton qui qui sont trop voyants mais sinon quand ils sont trop voyants je vais mettre ce stick qui vient vraiment camoufler le rouge et ça vient les assécher ensuite je viens prendre euh j'ai pas sorti mon maquillage alors c'est un peu galère ma translucide loose powder avec toujours un pinceau de chez Real Technique le setting brush donc là je vais venir euh faire tenir mon anti-cerne comme ceci je viens pas en mettre sur tout le visage parce que je suis pas fan des poudres libres je ne sais pas pourquoi je préfère les poudres compactes voilà et je viens prendre maintenant ma poudre compacte de chez ELF c'est la Tone Correcting Powder en teinte euh warm avec mon kabuki de chez ELF et là je vais venir tapoter sur cette zone où je veux que ça tienne bien parce que quand on tapote il y a plus de matière que quand on fait comme ça et si vous voulez vraiment encore plus de couvrance enfin de tenue au niveau de la poudre vous prenez une houppette votre poudre libre et là vous venez vraiment taper et là bon vous aurez peut-être un peu un effet plâtre mais au moins ça brillera pas si vraiment vous avez une peau très grasse ensuite je viens prendre alors ma poudre de chez Chanel donc c'est la Soleil Tan de Chanel en 62 terre épicée et elle a du vécu elle est dégueulasse je crois qu'elle a deux ans au moins donc là je suis en train vraiment de la finir donc je viens en prélever sur mon pinceau donc il y en a vraiment pas beaucoup et je viens faire un sort de trois vraiment juste pour réchauffer mon teint voilà ensuite je viens prendre mon contouring de chez The Ball c'est le Bahama Mama donc vous connaissez sûrement avec toujours un pinceau de chez Real Technique le contour brush donc je viens en prélever je tapote je viens faire mon contouring je reviens là et je reviens ici tac et je viens en reprendre aussi et je viens faire ici mon nez parce que j'ai des grosses narines je vais juste venir voir ce que ça donne parce qu'avec le retour c'est pas la joie donc vous prenez votre kabuki et vous venez estomper si vous voyez que c'est pas assez fondu ou autre ensuite petit blush de chez Essence il est où il est là donc qui est cassé enfin la boîte est cassée c'est le 50 le Sweet Earth donc vous avez beaucoup parlé avec un pinceau de chez Sephora on passe au blush on tapote toujours vous ne venez pas souffler sur vos pinceaux les filles on vient tapoter sinon vous allez mettre des microbes on sourit et on vient l'appliquer tout simplement après vous pouvez venir mettre une touche lumière moi j'en ai une que j'ai dans une box de chez Nars je vais venir la mettre comme ça vous verrez mais moi c'est pas quelque chose donc je suis très fan je vois pas trop le principe donc hop c'est vraiment un tout petit échantillon je vais en mettre un tout petit peu putain tac tu vas vraiment pas en mettre beaucoup venir mettre sur les os puis voilà ça fait un peu briller voilà ensuite on va venir faire les sourcils donc les sourcils c'est très important donc les miens vous ne ferez pas gaffe ils ne sont pas épilés parce que je veux aller chez Sephora donc je les laisse pousser donc je viens prendre le goupillon et je viens les brosser donc je viens les brosser vers le haut si vous voulez une vidéo vraiment détailler des sourcils dites les moi et je vous la ferai voilà et après je viens prendre mon crayon et là je viens mettre sur le bas tac le haut je viens faire ma pointe et après je viens remplir les trous et ce que je fais voilà vous voyez de près et vous reculer et vous regardez de loin parce que des fois de près ça vous paraît bien et de loin vous avez des trous donc pareil de l'autre côté je viens faire un trait en bas un trait en haut je viens faire ma pointe et je viens faire et je viens remplir et je viens remplir les trous voilà et ensuite je viens prendre mon gimme bow de chez Benefit et je viens l'appliquer putain je vais prendre c'est pas pratique c'est pas pratique je viens l'appliquer sur mes cils donc voilà si vous avez peur de vous faire les sourcils le crayon vous le sentez pas achetez cette petite chose et c'est vraiment très bien j'en ai mis un peu à côté voilà et il me semble que c'est tout pour le teint voilà maintenant on va passer aux yeux mais avant j'ai juste rechargé vite fait ma batterie sinon je sens que ça va pas tenir on se retrouve tout de suite donc me revoilà après avoir fait ma vaisselle et lancé une machine j'espère que vous l'entendrez pas trop et qu'elle va pas fuir parce qu'elle fuit donc on va continuer avec les yeux ça va être bizarre quand on a juste le teint de fée et pas les yeux donc on applique une base donc moi c'est celle de chez Nars c'est la Smugproof et Shadow Base avec mon magnifique accent anglais donc je viens en mettre comme ceci hop on étale on va en mettre aussi en dessous en intérieur voilà et ensuite je vais venir utiliser alors dans celle-ci dans ma vaisse 1 le fard Nevermind avec le pinceau qui est dedans et je vais en mettre en aplat tout simplement pareil on tapote et on tapote la matière sur l'oeil pour garder l'intensité du fard et je vais commencer mon estompage sur les bords voilà et je viens aussi en mettre au ras de cils voilà il y a déjà une chute et j'aime pas faire mon teint après les yeux voilà hop on va faire pareil pour l'autre du coup je suis obligée de vous faire les deux yeux donc on vient tapoter pour garder l'intensité du fard et on commence l'estompage donc moi je viens pas faire de V de je sais pas quoi tout simplement si je ne maîtrise pas et que ça ne va pas et que ça m'énerve donc je viens juste faire un aplat en suivant la forme de mon oeil tout simplement hop donc voilà pour ce fard je vais commencer l'estompage donc je vais prendre le fard laced qui est juste là avec le pinceau estompeur juste de l'autre côté je tapote et je vais venir estomper donc là il n'y a pas de secret faites des petits ronds vous restez dans le creux de paupières sinon ça va trop faire remonter voilà ensuite je vais prendre My Vice 2 cette fois-ci et là je vais prendre le fard Ray Wade qui est un moir mat et je vais venir prendre un petit pinceau boule où es-tu ? comme ceci de chez ELF donc je prends un peu de matière je tapote bien et là en fait je vais venir dans mon creux de paupières tout simplement je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez mieux donc c'est un fard qui se fond je trouve très bien avec le premier même s'ils ne sont pas dans la même palette ils vont très bien ensemble donc vous avez vu j'en ai mis dans mon creux de paupières et je vais bien mettre au ras de cil et j'intensifie bien le coin externe donc je vais venir en reprendre n'hésitez pas à y aller par petites touches si vous n'êtes pas sûr comme moi voilà je viens en prendre vraiment sur la pointe et je vais venir au ras de cil mais toujours vers l'extérieur voilà je ne sais pas si vous voyez il n'y a pas une grosse différence mais il y a une petite différence quand même qui fait toute la différence on va pareil de l'autre côté donc on prélève on tapote et on vient vers l'autre côté dans le creux hop on en reprend et on vient juste ici au ras de cil et dans le coin externe on veille à bien fondre la matière mais si vous avez les deux palettes vous verrez que elles se fondent très bien sinon il faut trouver des fards qui ressemblent après c'est une méthode que vous pouvez très bien faire pour deux autres fards qui se ressemblent vraiment voilà ensuite je vais venir prendre mon gros pinceau de chez Real Technique toujours c'est le Deluxe Quiz Bosch dont je vous ai déjà parlé que j'adore et là je vais prendre le fard Habit de ma Vice 2 et là en fait je vais venir le mettre au dessus de ce que j'ai fait pour estomper je viens pas estomper ce que je viens de faire parce que c'est un cut quiz et ce qu'on veut c'est que ce soit intensifié et voilà c'est des fards qui s'estompent très bien donc je trouve que je n'ai pas besoin de refaire je enlève mes chutes j'ai pas besoin de venir ré-estomper parce que je vais perdre l'intensité et j'ai pas envie de passer 15 pombes à tout refaire c'est un maquillage que je fais le matin et moi le matin il faut que ça aille vite donc là je le fais lentement parce que je vous explique mais sinon je vais beaucoup beaucoup plus vite donc je vais faire quelque chose de propre comme ceci et ensuite je vais venir mettre la touche couleur donc là je ne vais pas venir prendre cette device parce que je ne les trouve pas assez intoxique je vais prendre une équipe qui me tombe sur la main donc là une et je vais venir prendre le fard Virgin avec un pinceau estomper comme ça estomper yeux qui s'appelle de chez Body Shop The Body Shop et je viens j'ai plus de miroir et puis celui-là de la Naked 1 il est Rikiki donc je viens sous mon sourcil pour la touche lumière et surtout au coin interne où la touche lumière est très importante tac coin interne on n'hésite pas à remettre voilà je vais juste venir hop pour bien fondre les deux couleurs ensuite je viens reprendre enfin non je viens prendre pas reprendre un crayon noir il est où où es-tu il est là donc c'est le Black Up et je vais venir en mettre je vais venir le tailler sinon je vais me crever un oeil tac crayon de chez ELF non de chez Essence je vous dis des bêtises donc là ça va être ça va être tendu donc je viens en mettre dans ma mouqueuse intérieure supérieure les muqueuses intérieure inférieure avec une main c'est super voilà et je vais venir faire pareil de l'autre côté donc voilà ensuite je vais venir prendre un petit pinceau de chez ELF dans la catégorie studio c'est le small smug brush je vais prendre de la matière pas beaucoup parce qu'il est très crémé celui-là que j'ai et on va faire différemment sinon vous allez rien voir j'ai pas envie de m'embêter à vous montrer la joie du cadrage mal fait alors je vais venir en mettre sur au ras de mes cils pour faire quelque chose de moins précis comme j'ai là en fait c'est juste pour ça je reprends mon crayon je vais mettre en grossissant ça ira déjà mieux voilà si vous avez peur des fois d'en mettre trop ou autre quand vous mettez votre crayon noir vous venez vraiment en mettre au ras des cils comme si vous voulez mascarater vos cils avec du crayon noir voilà et je vais venir faire pareil pour intensifier mes yeux donc c'est un maquillage très chargé que je vous fais je ne sais pas si je vous l'avais dit au début de vidéo mais je le porte en journée moi il n'y a pas de soucis après vous pouvez le porter en truc de nuit et j'ai foiré j'ai un tout petit peu dépassé hop on prend un faux fard et voilà c'est réparé on continue je reprends du crayon je viens estomper mon ras de cils je ne veux pas venir faire quelque chose je ne veux pas quelque chose de net je veux juste intensifier mes cils dans mon ras de cils voilà maintenant je viens prendre un recours de cils donc là je suis là de chez Ebla si je me coince la peau à l'intérieur de l'œil ça ne va pas aller il est trop grand pour mes yeux ce recours de cils hop je me recoince la peau bien sûr sinon c'est pas drôle et je vais venir prendre mes trois mascaratines et mon petit volumateur de cils dont je vous ai déjà parlé je vous mets le lien juste ici de la vidéo et je vais venir faire ça hors caméra ça sera beaucoup plus simple pour moi je vous retrouve tout de suite donc voilà j'ai fini les yeux je vais venir mettre du rouge à lèvres donc là c'est le Stay Matte de chez Essence en teinte Velvet Rose voilà j'ai fait un idée j'ai pas mis de base on va faire comme ça il a une très bonne tenue donc j'ai pas besoin de mettre de base voilà c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup une texture que j'aime beaucoup et il a vraiment une très bonne tenue et voilà pour le look final ce que ça donne j'espère que ce maquillage vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres dans d'autres couleurs avec d'autres palettes ou quoi que ce soit n'hésitez pas voilà je vous fais de gros 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 bisous et puis je vous dis à bientôt ciao 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 ciao